Les conduites de plomberie, c'est toujours un point sensible parce que toute fuite risque de causer beaucoup de dégâts par la suite. C'est pour ça que c'est un point qui est vraiment sensible. Le problème maintenant, c'est que quand on pose ces canalisations, la seule chose qui puisse vraiment les protéger... Alors pour les murs, il n'y a pas de problème, c'est-à-dire quand on les pose tout de suite après, on peut les protéger avec le mortier. Ça, il n'y a pas de problème. Le problème se pose surtout au niveau des canalisations qui vont passer dans la chape. Donc entre le moment où on les pose, parce que la seule chose qui les protège vraiment correctement, ça va être la chape ou le carrelage. Le problème, c'est qu'entre le moment où on pose ces canalisations et le moment où on va poser le carrelage, il va se passer beaucoup de temps. Pourquoi ? Parce qu'au moment où on les pose, c'est-à-dire que généralement, les enduits ne sont pas encore faits. Donc il reste encore l'intervention des maçons, éventuellement l'intervention des électriciens, bien sûr l'intervention également des entreprises de faux plafonds ou des équipes de faux plafonds. Donc entre ce temps-là, les canalisations qui passent par terre, on va dire, il y a beaucoup de gens ou peut-être des brouettes qui vont passer dessus, etc. Donc le risque d'avoir des fissures, en tout cas d'abîmer ces canalisations, il est vraiment grand. Raison pour laquelle il faudrait vraiment faire attention à ça. En fait, le phasage des choses, c'est que quand on passe les canalisations, avant même de les couvrir avec du mortier, que ce soit par terre ou bien dans les murs, on va passer le test pour savoir si notre canalisation, s'il n'y a pas de fuite déjà. Donc quand on passe le test, on s'assure que les choses, que le circuit, il est bien fait. À ce moment-là, on peut les protéger. On protège, c'est-à-dire qu'on les couvre avec amortier. On couvre les canalisations qui passent dans les cloisons et on couvre également celles qui passent dans le sol. Pour les canalisations qui passent dans le mur, on peut dire que le problème, il est entériné justement avec cette protection. Mais pour les canalisations qui passent par terre, cette protection n'est pas forcément suffisante. Parce que même si vous protégez, par exemple, s'il y a des brouettes, s'il y a des choses lourdes, par exemple, qui tombent dessus, en fait, le risque, il est toujours présent. C'est vrai que ça minimise un peu, mais le risque, il est toujours présent. Raison pour laquelle, même si vous protégez, alors la protection, elle est indispensable. Dès que vous passez la canalisation dans le sol, il faudrait la protéger. Bien sûr, il faut avoir fait le test de pression pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite. Ensuite, il faut protéger, tout de suite après, surtout les canalisations qui passent par terre. Mais, avant l'intervention des équipes de carrelage, des équipes de revêtement en tout cas, carrelage au marbre, il faudrait refaire le test de pression pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite. Généralement, au cas où il y a une fuite, vous n'allez pas la trouver au niveau des canalisations qui passent dans les murs. Parce que celles-là, elles sont vraiment complètement protégées. Mais, pour celles qui passent par terre, le risque, il est toujours là. Et, le problème se pose également pour les gaines électriques. C'est vrai que le risque, il est moins, en fait, les dégâts sont beaucoup moins importants par rapport aux canalisations de plomberie. Mais, le risque, il est toujours là. Parce que, s'il y a, par exemple, un point qui est touché par quelque chose, plus tard, on risque d'avoir des problèmes de tirage. Ça, c'est des gaines électriques qui sont protégées, qui passent par terre, qui sont protégées. Donc, c'est ça, en fait, qui va permettre de protéger ces gaines contre, par exemple, le passage de brouettes et tout. Ici, vous avez des canalisations de gaines, par exemple. Ça, c'est... Ici, par exemple, les canalisations ont déjà été protégées. Mais, comme vous voyez, suite au passage de brouettes, etc., en tout cas d'équipe, vous avez une partie qui a sauté. Donc, plus tard, avant de faire l'achat, il faudrait refaire le test de pression et s'assurer qu'à ce niveau-là, par exemple, il n'y a pas eu de dégâts, quoi. En fait, ici, les électriciens, ils ont beaucoup mieux travaillé que les plombiers, puisque les électriciens, ils ont vraiment tout protégé correctement, un peu moins les plombiers. Pourtant, c'est les plombiers qui doivent protéger le mieux. Voilà, donc, toutes les gaines sont pratiquement protégées. Alors, là, c'est protégé en partie. Donc, raison pour laquelle, raison pour laquelle, avant de passer le revêtement, il faudrait refaire le test de pression et s'assurer qu'il n'y a pas de fuite. Voilà.